Bonjour, CIQ91, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 29 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, comme nous l'avions un petit peu anticipé hier, nous avons cassé le biseau qui s'était formé ici, puisque nous avons marqué un plus bas ici, qui se trouve en dehors du biseau et même dès l'ouverture, puisque nous avons ouvert à 3984,05, nous avons marqué un plus haut à 3990,73, qui a provoqué un retracement sur le plus bas à 3949,20, pour revenir en clôture à 3987,80 points. Le CAC gagne 0,27% sur cette séance, 10,85% gagné par rapport au cours de clôture d'hier, donc comme je le disais, dès l'ouverture déjà, nous avons ouvert en dehors du biseau, et donc malgré un plus haut sur les 3990, qui a d'ailleurs provoqué une réaction assez violente, un petit peu à l'image d'hier, où ici le test des 3990 a provoqué un retour sur des bases beaucoup plus bas. Eh bien là, pareil, nous avons eu un test ici des 3990 points, et donc une petite baisse s'en est suivie sur le support des 3950, que j'avais indiqué sur le chat comme étant un point de cassure possible, pour valider justement totalement ce retournement que tout le monde attend, mais qui ne vient pas. Alors, bon, je ne fais pas souvent d'aparté sur la partie fondamentale. Personnellement, d'un point de vue fondamental, j'ai du mal à comprendre ce marché. Il n'y a pas grand chose qui va bien. Je veux dire, le Japon passe en alerte maximale par rapport au risque nucléaire. Le conflit libyen n'est pas du tout en passe d'être réglé. La Syrie n'a plus de gouvernement. Donc, le gouvernement a cédé et donc a démissionné. Ce n'est pas ce que l'on peut vraiment appeler des signes de stabilité qui, en général, plaisent au marché. Là, il y a beaucoup d'incertitudes, et malgré ça, le marché continue ici à osciller dans une zone que je considère comme une zone d'équilibre. On vient marquer un rebond qui a tout de même, suite à la baisse que nous avons enregistrée, été assez conséquent, puisque nous sommes remontés assez rapidement. On valide totalement la cassure des 61,8, mais on n'arrive pas à monter par-dessus. Par contre, on ne baisse plus. Il faut savoir qu'ici, le test des 3950 points a provoqué, à l'image des 3990, qui avait provoqué une baisse assez rapide. La hausse qui s'en est suivie, après le test des 3950, c'est faite tout en puissance, même si ça n'est pas remonté aussi rapidement. Mais bon, on est remonté sûrement au contact de cette résistance que je vous annonce depuis maintenant quelques jours, comme une résistance assez dure à passer, que je vais passer en gras pour vraiment bien matérialiser son importance. Alors, on n'arrive pas à passer pour l'instant cette zone des 3990 points. Vous voyez qu'ici, on était déjà sur ce support qui était déjà assez important. On n'arrive pas et on vient de casser le biseau. Alors, techniquement, normalement, il y a plus de probabilité que nous venions valider ce biseau en reportant l'objectif que je vous avais tracé hier. Ici, on avait calculé l'objectif du biseau. Et donc, on avait défini un objectif, ici, aux environs de 3880 points. Donc, vous voyez, très proche de la zone des 3866, qui devrait constituer aussi un bon support. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un retracement important de la précédente phase de baisse, puisqu'ici, nous avions un 38.2. Deuxièmement, dans la phase de baisse, nous avions justement un gap qui s'était ouvert sur ce niveau. Et troisièmement, ici, je vous le rappelle, nous avions eu, là aussi, un gap à l'ouverture avec un comblement et une remontée rapide. Donc, cette zone, ici, des 3866, quasiment juste sous la zone des 3880, pourrait être un bon objectif si cassure, il y avait de la zone des 3950 points. Donc, ce sera l'objectif à jouer si nous avons une cassure de ce plus bas dès demain. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui continue à rester en zone neutre, le stochastique qui confirme sa montée à l'intérieur de la zone de surachat, le MACD qui continue sur sa dynamique haussière, et par contre, des volumes et volatilité, surtout les volumes. C'est bizarre d'avoir des volumes comme ça. On est vraiment dans une phase d'essoufflement. Voilà, on a consumé, là, cette tendance haussière. On en sort. Ce n'est même pas sûr qu'on aille valider, ici, l'objectif, donc, de sortie de biseau. On a l'impression qu'on veut osciller, ici, dans une zone de range qui se situe entre 3950 et 3990. Il faudra vraiment surveiller une de ces deux valeurs pour essayer de dégager une sortie possible. Donc là, on le voit bien, depuis qu'on est arrivé aux alentours de cette zone, eh bien, on est dans des volumes qui sont vraiment très faibles. Donc, une sortie de ce range accompagnée d'une poussée de volume nous donnera une grande indication de la future direction que pourrait prendre le CAC 40. Donc, au niveau, comment jouer cette séance ? Eh bien, tout simplement, on a vu, aujourd'hui, que, tant que nous sommes dans cette zone entre 3950 et 3990, eh bien, on pouvait vraiment naviguer de tout bord, je dirais, et donc, on pouvait remonter ou descendre. Nous sommes dans une tendance, là, depuis trois séances, nous sommes dans une tendance flat. On est venu marquer, ici, vendredi, cette petite bougie de fin de tendance. Et puis, depuis, voilà, on navigue entre ces zones. Donc, une sortie baissière, donc, cassure des 3950, premier objectif, eh bien, donc, on viendra chercher la validation du biseau à 3880 points. Et ici, en cas de cassure de la zone des 3990, parce qu'il y a quand même eu deux tests en deux jours assez importants, le test de vendredi était un peu plus éloigné, puisque nous avions un plus haut à 3986, mais bon, à 3,5 points près, on peut valider le test, donc ça fait trois tests. En général, s'il y a un quatrième test et que nous avons un peu plus de volume, on pourrait assister à une cassure et, dans ce cas-là, rejoindre le prochain objectif qui se situe aux alentours des 4050 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Bon, au-delà de l'aspect fondamental, c'est vrai qu'on a l'impression que les investisseurs sont en attente, le fait qu'il y ait très peu de volume, très peu de transactions. Certains ont même l'impression que le marcherait serait sous perfusion. Bon, je rappelle qu'il y a encore le Quantitative Easing 2 qui fait son effet. et puis, voilà, certains ont l'impression que des gros brokers tiennent les marchés. On ne sait pas trop ce qui se passe, sachant que les choses vont mal par rapport à ce que je vous indiquais tout à l'heure. Il y aurait des bruits comme quoi on aurait mesuré de la radioactivité dans des pluies qui seraient tombées aux Etats-Unis. Donc, les choses ne vont quand même pas bien d'un point de vue fondamental, du point de vue technique, bon, on l'a vu, c'est un peu l'incertitude, mais du point de vue fondamental, il n'y a rien qui justifie ici une hausse et pourtant, on voit bien, dès que ça baisse, ça a été très net ici, on est venu chercher les 3950 et les cours sont remontés, soutenus par une vague de rachats à bon compte, si on peut appeler ça comme ça. Donc, voilà, vraiment l'incertitude, personne ne comprend trop, y compris dans le monde professionnel. Donc, il faut vraiment guetter ces zones, guetter une cassure et éviter de partir dans des mouvements trop hasardeux à l'intérieur de cette zone car on ne sait vraiment pas de quel côté ça va pouvoir sortir. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.